Radio 1, musique, info et vous sur le 3w.ra.mu 75% d'enfants récalés au signeau n'est pas soutenable. Et là, nous, parce qu'il y a 5 crédits minimum au lieu de 4 crédits minimum, c'est encore plus désastreux. Vaut mieux un certificat HSC un peu moins bon, qui n'a pas de certificat HSC du tout, c'est un tout qui nous connaît qu'il y a une fois une passée de HSC, capable même d'aller vers l'université et de faire un cours de rattrapage en première année. En anglais, 54% d'enfants qui gagnent crédits en 2012. En 2018, 49%. Donc, 5 points de différence. En mathématiques, en 2012, 55% d'élèves qui gagnent crédits. En 2018, 45%. 10 points de baisse. Français. Mon équipe arrive à français. 68% en 2012, des enfants qui gagnent crédits. En 2018, 49%. Une baisse de 19 points. Si vous avez un système d'éducation en faillite, vous ne pouvez pas faire ça. Il faut bien assurer avant que la grande majorité des enfants capables arrivent à passer, à réussir un système d'éducation avant au fait. Ou pas faire un système d'éducation dont le seul résultat, c'est d'assurer qu'ils ne soient pas passés. Concernant le musée d'esclavage, nous l'opinions qu'il est musée d'esclavage à l'hôpital militaire, jamais, pas pour trouver le jour. Jamais, pas pour trouver le jour. Parce que l'hôpital militaire, quoi qu'il y ait une connexion historique avec l'esclavage, n'est pas approprié dans ce forum délabré que tu étais aujourd'hui, et dans ce construction même, pour faire un musée. Quand on complique un projet, il y a des fois où il fallait exprès pour ne pas avoir besoin de faire ça. Il fallait bien compliquer. Alors que la situation était très simple, le PMSD, moi-même, nous avons fini d'identifier un bâtiment presque identique à Prava Sigat, voisin de Prava Sigat. C'était un grand hangar qui était facile pour convertir en musée. Facile pour convertir, pas cher. D'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de dollars en dessous, parce qu'il y a un docteur qui a fini d'accepter de faire un « land swap » pour ce bâtiment-là. On était à deux jours de signer, mais bien sûr, il y a une grande prosecution commission qui a fini de prendre le devant et le PMSD a fini de démissionner. Donc, et ce projet de musée à côté de la Prava Sigat, c'est fini d'approuver par le conseil des ministres, par le cabinet. En plus de ça, bien sûr, nous tiennons le ministre Dan Babu, l'ex-ministre Dan Babu, qui a gagné cinq ans en port de terrain au monde pour faire le musée du marronnage. Tout le monde a pris le musée du marronnage. Tout le monde a gagné avec le musée de l'esclavage, pour ne pas oublier qu'il y a un engagement qu'il y a de prendre avec l'UNESCO concernant le monde. La situation de la prison, il y a un ou deux pieds à la prison, il y a un arrêt de donner une cigarette pour les prisonniers, il y a un arrêt de beaucoup d'avantages que tu peux gagner, et, la bonne information, c'est qu'ils ont fait un peu bruit dans la prison et qu'ils sont capables de faire face à des situations dangereuses dans les prisons. La prison, ce n'est pas un humain, il y a besoin de traiter d'autres comme des humains. On ne peut pas se satisfaire du tout de l'administration des prisons.